Les habitants sont sortis en masse pour comprendre la présence des forces de l'ordre qui ont pris d'assaut une maison voisine. Après avoir reçu une alerte, la gendarmerie a effectué un raid et découvert une prison où sont enfermés dans des conditions inhumaines plusieurs dizaines de personnes. Je suis venu ici depuis 2020 aussi, mai 2020 et puis le 6 mai 2020 ici. Je suis arrivé ici là, j'ai trouvé qu'on paye, on mangeait des louches. On nous sucote avec le pouvoir qui tendait le moteur de la petite vécune. On nous massacrait toujours. On ne peut pas parler à notre déparant que voilà comment ça s'est passé. C'est un véritable foyer d'horreur qui a accueilli le gouverneur de l'Adamawa et son état-major venu contempler les dégâts. Dans les rangs des autorités descendues sur les lieux, incompréhension et sidération sont les sentiments qui dominent. Ce qui se passe ici est contre nature. C'est la privation des libertés de ces jeunes garçons et nous condamnons les services corporeaux qui sont faits à ces enfants. A l'intérieur de la pièce Saint-Sombre, des dizaines de personnes sont enfermées dans ce centre de redressement des cas sociaux, le nom donné par son promoteur. Si l'on en croit les témoignages des victimes, ils y ont été amenés de force, parfois par leurs propres parents. On dit qu'on nous donne le remède, nous sommes, on a le traumatisme, on a une autre mentalité qui est gâtée. Mais moi, j'ai mon travail, je travaille à la gare Mastandis. Je suis en train de passer, on m'a arrêté, on m'a fait enlever ici. On a dit qu'on n'a pas fait d'élèves les derniers jours. Bon, tous les gens qui sont ici, à ma visage que j'ai vu, j'ai vu trois personnes qui sont mourues devant moi. Considérés comme dangereux pour la société, ils sont accusés d'avoir commis de délit ou atteint de folie. Certains d'entre eux sont enchaînés par le propriétaire de la maison, un maître coranique. Nous sommes un pays laïque qui favorise les apprentissages, que ce soit les apprentissages modernes, dans les écoles modernes, ou que ce soit les apprentissages confessionnels ou professionnels comme ceux qui se dispensent ici. L'affaire qui a été remise entre les mains des forces de l'ordre, qui procède aux auditions des différentes parties, sous le regard des habitants qui observent la scène avec appréhension, va permettre la fermeture d'une structure illégale, qui avait été déjà interdit en 2015 pour traitement inhumain infligé à ces détenus. Nous allons fermer cet espace jusqu'à Nouvelle-Avue et inviter les parents à revoir leur appréciation par rapport à l'éducation de leurs enfants. Le gouverneur de l'Adamawa a beau promettre la fermeture de ce centre clandestin d'un autre âge, des doutes persistent dans l'esprit des victimes et des habitants, qui sont plus choqués par l'envahissement de leur quartier que le sort réservé à ces supposés délinquants. Car ce centre qui existe et fonctionne au vu et su de tout le monde, a déjà été fermé par le passé. Ce qui n'est pas normal, parce qu'ils sont en tort.